Et la rentrée par exemple d'un Götz, qui est vraiment un joueur technique, qui est quand même le messire allemand, c'est lui qui débloque un peu, donc c'est aussi un joueur de classe qui à un moment arrive à débloquer la situation, parce qu'il a cette qualité-là, cette qualité technique et tactique de pouvoir se positionner et de faire la différence. Donc coach, tu me disais que l'Allemagne qui a battu le Brésil à 7 buts et l'Allemagne qui a battu l'Argentine, c'est deux jeux différents, deux équipes différentes, deux prototypes, ou c'est l'entraîneur qui a changé de tactique pour s'adapter aux jeux argentins ? Déjà je pense qu'il y a eu deux adversaires complètement différents. On a eu un premier adversaire qui était le Brésil, qui était un adversaire qui a pris l'eau dès le premier but, donc là ça devenait presque trop facile pour l'équipe allemande. Moi ce que je voulais voir par rapport à cette équipe allemande-là, je ne les avais pas encore vus, à part peut-être contre l'Algérie, comment ils allaient répondre à la question d'une équipe qui joue avec des joueurs excentrés qui percutent vers l'avant ? La Vésil par exemple a fait énormément de mal et il y a peut-être un point d'interrogation de savoir pourquoi la Vésil est sortie. Est-ce qu'il est sorti sur blessure ? Parce que tant que la Vésil était là, on sentait que cette équipe allemande avait quand même du mal été coupée en deux par rapport à la situation, comment se mettre un peu en place. Donc je voulais voir un peu comment elles pouvaient répondre à ça. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas eu ça, aussi bien que le Brésil, les joueurs excentrés n'ont pas mis en difficulté l'âme, n'ont pas mis en difficulté la défense allemande. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvaient contre des joueurs de percussion, la Vésil. On attendait peut-être Di Maria aussi, parce que Di Maria aussi c'était un joueur de percussion. Je pense que l'entraîneur Ami Perez, justement, a amené cette fraissure-là. Donc oui, cette équipe d'Allemagne a bien répondu. C'est une équipe qui est intelligente, c'est une équipe qui a de l'expérience maintenant. Je ne pense pas que ça aurait été le même match s'ils auraient joué ça il y a 4 ans, même il y a 2 ans. Ils ont vraiment, je pense qu'ils ont vraiment pris, c'est une équipe qui a été préparée pour aller jusqu'au bout. Et quand on est préparé pour aller jusqu'au bout, on sait qu'on peut avoir des blessures, on sait qu'on peut avoir un carton rouge qui peut tomber dans un match difficile, on sait qu'on peut avoir un passage à vide, on sait qu'on peut avoir un temps fort. Donc oui, Joachim Loa a fait du très bon travail. Il a été fin dans les moments importants de cette compétition. Donc on peut lui tirer qu'un grand coup de chapeau. On va avoir quitté un peu les stars, les champions, on va parler un petit peu d'Afrique, plus près de chez nous. 5 représentants, 2 en 8e de finale. Tu es satisfait, toi, du parcours africain ? On s'attendait un peu plus à 3. Côte d'Ivoire, Cameroon, on s'est retrouvé avec le Nigeria, l'Algérie. Avec le recul, tu m'aurais posé ces questions-là pendant la Coupe du Monde. Je lui ai dit que l'Afrique a fait de l'Afrique. C'est-à-dire que ça jouait un peu. Les stars qu'on connaît, on les attendait, on les a vus par moments. Donc on avait l'impression que cette Afrique-là n'a surtout pas bien vendu l'Afrique. C'est ça le gros souci, je pense, par rapport à l'élimination de ces pays africains, à un stade où on espérait qu'ils pouvaient aller un peu plus loin. Alors dans ces équipes-là, moi, il y a une équipe que j'ai vraiment bien aimée, c'est l'Algérie. Je pense que l'Algérie a été performant dans ce qu'ils ont fait. Ils ont été présents dans les moments, dans les matchs compliqués. Je crois qu'ils ont eu un match très bon en termes de Coupe du Monde, comme la Belgique. Malheureusement, ils n'ont pas eu les trois points, mais ils se sont quand même qualifiés. Donc je trouve que c'est très intéressant. Il y a le Nigeria, et là, comme je disais en Corriere, je tire un grand coup de chapeau. Oui, il y a le Nigeria qui arrive à un bon niveau. Je pense qu'ils auraient eu, avec un peu plus de dace et d'ambition, peut-être pu passer le Cap de la France. Ils n'ont pas eu, parce que là, je pense qu'il y a eu un problème d'ambition. Mais il y a un grand entraîneur. Et je crois qu'aujourd'hui, et c'est aussi un peu le message que j'essaie de faire passer à beaucoup de dirigeants africains, là, on a un entraîneur, Stéphane Kechi, qui, aujourd'hui, démontre qu'au niveau local, il y a moyen d'avoir des entraîneurs qui ont la capacité d'amener une équipe assez loin à la Coupe du Monde. Alors, certains diront, mais il n'est arrivé qu'en huitième. Bon, Del Bosquet n'a pas passé le premier tour. Pas mal d'entraîneurs n'ont pas passé le premier tour. Donc, je pense qu'il faut laisser aussi cette opportunité aux entraîneurs, je veux dire, local, africains, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Donc, ça, c'est aussi dans la globalité. Après, là, aujourd'hui, avec un peu de recul, on se dit, ben voilà, l'Afrique est de pouvoir passer un peu à côté par un manque d'organisation, par un manque d'ambition, par une difficulté à gérer des problèmes extra-sportifs. Donc, tant qu'il y aura ce problème-là, ben, ça sera compliqué. Et là, tu as touché le nez de la guerre, ce sont les primes de match. Oui, mais les primes de matchs existent pour tous les pays. Donc, on a l'impression qu'en Afrique, il y a ce problème qui revient de manière systématique où il n'y a pas une compétition qui ne démarre pas sans un problème de prime, sans une question de la prime. Alors, il faut savoir aussi qu'en Afrique, ben, les dirigeants, même si à la fin, donnent quand même cette prime-là, ont un peu du mal aussi à se positionner pour... On a l'impression que ça leur fait mal de donner cette prime-là. Après, est-ce que c'est normal ? C'est pas normal. J'ai entendu dire que c'était une insulte d'entendre qu'il y avait un Boeing qui avait amené de l'argent pour l'équipe du Ghana et que le Ghana, à côté de ça, n'ont pas fait le match qu'il fallait faire. Donc, ce sont des problèmes qui ont tâché un peu, qui ont tâché un peu, je veux dire, l'évolution du football en Afrique. Ça... Ça... Voilà, c'est dommage, c'est dommage parce que je pense que ces équipes-là n'ont pas besoin de ça en plus pour pouvoir être performants et on a vraiment l'impression que ce problème-là est comme un épée d'amonclerce dans la tête et que les joueurs, à un moment, les dirigeants, mais tout le monde, là, tout le monde est un peu sous conflit, en conflit par rapport à cette question-là qui normalement ne devrait pas exister. Dieu, est-ce qu'on a vu 64 rencontres ? Il y a une rencontre qui te revient là au moment ? C'est la rencontre ? Il y a une moyenne rencontre. Alors après, est-ce que c'est parce que je suis belge que cette rencontre me frappe ? Mais c'est cette belle rencontre qu'il y a entre la Belgique et les Etats-Unis. Alors c'est une belle rencontre aussi parce qu'on a... Après on dirait, en face il y a un grand gardien, il y a... Non, c'est une belle rencontre parce que les deux équipes ont vraiment joué le jeu. Je pense qu'à aucun moment les Américains n'ont voulu fermer le jeu. Quand on voit par exemple les matchs d'autres pays comme la Grèce, on sent quand même qu'il y a des équipes qui ont pensé plus défendre qu'attaquer. Là, on a une équipe d'Amérique qui a été dominée, qui a été dominée. Les Belges ont eu du mal à mettre ce but-là. Donc émotionnellement, c'était un match qui était quand même assez... Il fallait pas être cardiaque parce que ça pouvait être très compliqué. Moi, j'ai une anecdote avec mon fils qui a paniqué et j'ai prié le bon Dieu que la Belgique gagne. Parce que si la Belgique ne gagnait pas, ça aurait été le plus grand drame de mon fils. Parce qu'il était un fervent supporter des Diables Rouges. Donc voilà, c'est vraiment un match qui a été assez impressionnant. Après, il y a un deuxième match que j'ai vraiment bien aimé aussi. C'est le match de quart entre la Hollande et le Costa Rica. J'ai trouvé très beau ce qu'on fait le Costa Rica. Parce que justement, c'était le petit poussé qui était encore là, qui allait chercher, qui se battait pour essayer de gagner cette place dans le panthéon du football mondial. Même si pour moi, ils l'ont déjà gagné par rapport au parcours qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est deux matchs qui t'empêchent de fermer l'œil. Il y a des matchs où l'œil se fermait un peu. Mais là, ces deux matchs-là, l'œil est resté vif parce qu'il y avait de l'action. Tu s'assistis de la performance de la Belgique, ton pays ? Alors, c'est mi-fille, mi-raisin. Parce qu'on a l'impression qu'avec le talent qu'avait cette équipe-là, il y avait moyen d'aller un peu plus loin. Il y avait moyen de faire encore un peu plus. Quand on voit les matchs d'élimination, est-ce que c'est un moment où il faut être ambitieux ? Il faut même dépasser le câble de l'ambitieux. Il faut même à un certain moment poser le pied sur le dire « je vais y arriver ». On a eu l'impression que par moments, cette équipe était un peu timorée. Cette équipe avait beaucoup trop de respect pour cette équipe d'Argentine. Je crois qu'ils ont joué peut-être 10 ou 15 minutes où ils ont vraiment mis en mal l'équipe d'Argentine. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus. Maintenant, c'est l'équipe qui vient d'acquérir énormément d'expérience. Énormément de choses qui peuvent leur permettre, sur la Coupe d'Europe en France, d'être dans le carré final. Mais il faut encore maintenant passer le cap de Prélévinaire, qui sera aussi un grand morceau, qui ne sera pas facile. Parce que la Belgique doit jouer ce cap-là et doit pouvoir sortir des pas gagnés. Donc il faut le faire. Et je pense que s'ils y arrivent, l'expérience avec ces jeunes-là, ça peut leur permettre d'aller plus loin. Comme l'Allemagne, il y a 8 ans, avec les mêmes larmes, avec des joueurs qui étaient jeunes, qui ont pris du temps, qui ont mâché, je vais dire, les difficultés qu'ils peuvent avoir dans une compétition. Pour justement, à un moment, on a une difficulté de quand même pouvoir passer l'étape et d'aller jusqu'au bout. On était dans les Baies, Belgique, on va aller au Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil ? Les Mauriciens n'arrivent pas à comprendre. On n'a pas vu du Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est trop de stars ? Déjà, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. C'est que cette équipe du Brésil-là, oui, on s'est émerveillé pour cette équipe du Brésil-là. Et j'ai le même raisonnement aussi pour la France. On était content de voir ce Brésil-là, mais ce n'est pas le meilleur Brésil qu'on ait vu depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas le Brésil des Ico, de Socrates, ce n'est pas le Brésil de Romario Bebeto, ce n'est pas le Brésil de Ronaldinho et de Ronaldo. Donc, ce n'est pas le Brésil avec le talent. Oui, il y a des stars. Maintenant, on sait aussi que dans le football, on peut très vite devenir stars. Il y a le football avec stars. Oui, il y a une star incontournable qui a été Neymar. Dans cette équipe du Brésil-là, oui, c'était une équipe qui jouait dans son pays, qui avait préparé sa Coupe du Monde. Mais c'est une équipe qui n'était pas la meilleure équipe de la compétition. Ça, il faut être aveugle pour dire non, c'est la meilleure équipe. Non, ce n'est pas la meilleure équipe. Et les doutes ont commencé à très vite s'installer dès les premiers matchs. On a bien vu que cette équipe, malgré qu'ils avaient gagné la Coupe de la Confédération, qui est une vaste blague parce que la Coupe de la Confédération, ça n'intéresse presque personne. Donc on a commencé quand même à voir certaines difficultés que pouvait connaître l'équipe du Brésil. Autre difficulté, et là ça a vraiment pris de l'ampleur, c'est peut-être, je veux dire, la gestion de l'émotion. La gestion de l'émotion de cet événement-là. On a eu l'impression que l'enjeu, l'émotion qui était là, la pression, je veux dire, populaire, la pression même médiatique, la pression même, je veux dire, politique, tout ça a été, je veux dire, comme une sorte de blocage. On a vraiment eu l'impression que cette équipe a été bloquée. Et dès qu'il y a eu quelques glacements, quelques petits soucis en plus, au niveau du jeu, on a vu ce qui s'est passé contre l'Allemagne, qui n'est pas anodin. C'est-à-dire que cette équipe, elle était fragile, c'est une équipe qui était très très fragile. C'est une équipe qui n'a pas de, je veux dire, de mentor dans les 11, dans les 18, dans les 23, et qu'à n'importe quel moment... En fait, on a l'impression que le Brésil ne pouvait perdre que comme ça. Que le Brésil ne pouvait perdre que par une sorte de match à drame. Et ce match à drame s'est produit contre l'Allemagne. Et malheureusement, ça a eu un impact néfaste, même pour après, et pour tout le peuple brésilien, et pour tous les amoureux du Brésil. Mais les amoureux du Brésil, s'ils font un marche en arrière, ils vont se dire, allez, si on compare ces équipes-là, ces générations-là, est-ce que...